Sabine, tu es née à Saïgon, pour aller vivre ensuite en France, pour aller ensuite vivre au Canada, puis ensuite aux Etats-Unis, je crois, puis encore, puis maintenant en Israël. On est sur une autre rive, si je puis dire, une autre route, et la question est la même. Quel est le sens pour toi, dans ta vie, je dirais ? Comment s'inscrit la création poétique ? Pour moi, la création, c'est, comme disait Esther Tellerman, c'est justement tout à l'heure, c'est une langue, on crée une langue, on crée sa propre langue, et on arrive à se créer, à se recréer, à travers cette langue qu'on crée. Donc, moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Écrire de la poésie, écrire des romans, ce n'est pas la même chose. J'écris les deux, mais quand j'écris de la poésie, je me sens beaucoup plus libre, même si c'est, à mon avis, beaucoup plus difficile d'écrire de la poésie, puisqu'il s'agit effectivement d'inventer une langue, donc imaginez-vous, mais je me sens plus libre aussi. Donc, oui, c'est une question de terre, de langue, de liberté. C'est une question de terre. C'est une question de terre. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.